Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Violette d'Orange, j'ai 21 ans, je suis navigatrice professionnelle en course au large et je prépare le Vendée Globe pour 2024. Alors aujourd'hui, pour la vidéo de ce mois-ci, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui représente un peu l'enjeu principal en course au large, c'est de comprendre la météo. Alors je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant pour vous parce que ça peut vous permettre de déjà comprendre ce qui se passe dans notre ciel, au-dessus de notre tête. La pression qui va se diriger vers la France et qui va me passer juste au-dessus de moi ! Et ça peut aussi vous permettre de mieux comprendre les enjeux de la cartographie quand vous nous suivez. C'est un sujet hyper vaste, il y a plein de choses à expliquer, donc c'est parti ! Donc tout d'abord, je dois reprendre quelques petites bases. En mer, toutes les distances se comptent en mille et toutes les vitesses se comptent en noeud. Il y a une petite histoire à tout ça. Dans le temps, ils ont inventé le lock. Ils attachaient au bout d'une grande corde, un bout de bois bien lourd et bien dense. Tous les à peu près 15 mètres, ils faisaient un noeud sur la corde. Ils lâchaient cette corde dans l'eau, ils attendaient 30 secondes. Ça permettait de calculer la distance parcourue par le bateau. Aujourd'hui, un mille nautique, ça représente 1852 mètres. Par exemple, si je dis que je vais à 6 noeuds, ça veut dire que je vais réaliser 6 milles en une heure. Et ça, ça peut être intéressant pour vous pour savoir si un bateau est proche de l'arrivée. Et pour calculer son ETA, c'est l'heure d'arrivée du bateau. S'il lui reste 20 milles et qu'il avance à 10 noeuds, ça veut dire qu'il va mettre 2 heures à arriver. Ensuite, je pense que ce qui est important aussi de bien comprendre, c'est les allures des bateaux. Il existe, on va dire, 3 grandes allures du bateau. Tout d'abord, le pré, c'est l'allure quand le bateau cherche à aller vers le vent. On ne peut pas aller tout droit face au vent, puisque sinon les voiles fasseraient comme un drapeau. Donc, les bateaux vont souvent aller à 45 degrés du vent. On appelle ça tirer des bords. J'aime bien contre l'automoteur, j'aime beaucoup ! Non, je fais de la voile, c'est mon plaisir, c'est ma récompense. Ensuite, il y a aussi le portant. C'est le même principe, on ne peut pas aller tout droit avec le vent dans le dos, parce que sinon, le bateau serait un petit peu trop lent. Et enfin, toutes les autres allures entre ces deux extrêmes du pré et du portant. On a par exemple le travers, le reaching. On peut vraiment aller tout droit. Forcément, si le vent tourne un tout petit peu à droite ou alors un petit peu à gauche, on peut observer des changements de voile, soit des voiles plutôt plates quand le vent vient de face et des voiles plutôt creuses, parce que le vent est un petit peu plus portant. Ensuite, je voulais vous expliquer tout ce qui est lignes d'égalité. Ici, je représente tous les bateaux qui sont à égalité et un bateau qui est premier. Et ensuite, on imagine que le vent tourne à droite. Si le vent tourne à droite, ce qui se passe, c'est que les lignes d'égalité vont suivre le vent. Donc, elles vont prendre de l'angle. Et alors, on remarque que le bateau le plus à droite devient le premier, jusqu'au dernier qui se trouve le plus à gauche. On est en permanence en train de jouer avec ces rotations de vent pour essayer de grimper les échelles d'égalité. Mais alors maintenant, on a envie de savoir pourquoi le vent, parfois, va tourner à droite et pourquoi il va tourner à gauche. Comment on peut prévoir tout ça ? Eh bien, tout ça, c'est une histoire simplement de karma. Non, bien sûr, il y a une explication à ça. On peut parfois prévoir les variations du vent. Et puis, parfois, elles sont totalement aléatoires. Et là, oui, le karma joue. Alors, pour expliquer certains phénomènes de rotation du vent, on est vraiment obligé de revenir à une échelle planétaire et de comprendre ce qu'il se passe. Bien sûr, vous savez que la Terre tourne sur elle-même, que la Terre tourne aussi autour du Soleil selon une ellipse. Et tout ça, on sait que ça forme les saisons. Tout ça, ça forme des variations d'ensoleillement, des variations de température. Donc, ça crée des masses d'air chaudes et des masses d'air froides. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que les masses d'air ne se mélangent pas pour faire de l'air tiède. Bien au contraire, elles vont circuler autour de la Terre. Et tout ça va former les phénomènes de dépression et les phénomènes d'anticyclone. Tout simplement parce que si on prend un même volume de masse d'air chaude, en fait, les particules vont être beaucoup plus agitées, donc vont utiliser beaucoup plus d'espace et de volume. On va alors avoir cette dépression, c'est-à-dire en basse pression. Et puis, à contrario, quand on prend une même colonne de masse d'air froide, en comparant, on va observer qu'il y a beaucoup plus de particules puisque les particules utilisent beaucoup moins d'espace puisqu'elles sont un petit peu moins agitées. Et donc, on va avoir une colonne de haute pression, donc l'air sera plus lourd. Et là, alors, on parle d'anticyclone. Vous ne comprenez pas. Vous dites, ce n'est pas faux. Comme ça, vous ne passez pas pour un glandu. C'est ma botte secrète. En fait, j'imagine l'anticyclone comme une montagne puisque c'est une masse d'air froide, donc c'est lourd et c'est dense et ça utilise beaucoup d'espace. Et la dépression, puisqu'il y a un phénomène d'aspiration. Et donc, j'imagine ça comme un creux. L'air se déplace toujours de la haute pression vers la basse pression. Et elle ne se déplace pas linéairement parce que sinon, ce serait beaucoup trop simple. En fait, elle se déplace en tournant. Ça, c'est un phénomène qui s'appelle la force de Coriolis et c'est dû à la Terre qui tourne. Et voilà. À l'image de cette bille, les masses d'air dans l'hémiscère nord sont déviées vers la droite. Si on dessine un anticyclone et une dépression vue du haut, on va pouvoir observer que l'anticyclone, c'est de l'air qui tourne dans un sens et la dépression, c'est de l'air qui tourne dans l'autre sens. Ça, c'est le schéma du sens de rotation des dépressions et des anticyclones dans l'hémisphère nord. Et bien sûr, pour compliquer le tout, c'est l'inverse dans l'hémisphère sud de la force de Coriolis. Oui, c'est marrant. Maintenant, si on revient à une échelle planétaire, on peut remarquer qu'il y a une sorte de circulation générale des dépressions et des anticyclones à l'équateur, à la latitude zéro. On observe que c'est ici qu'il y a toutes les masses d'air chaud, donc toutes les dépressions qui se forment. Et 30 nord ou alors 30 sud, c'est là où se trouvent tous les anticyclones. C'est un phénomène qui est assez compliqué, qui est assez dur à expliquer, mais en fait, on appelle ça les cellules d'atelées. Au niveau des dépressions, l'air chaud monte, puis il va ensuite circuler de chaque côté de la Terre, au nord et au sud. Il va redescendre au niveau de 30 nord pour former des anticyclones dans des hautes pressions. Vous voulez des exemples ? Oui, s'il te plaît, des exemples ! Allez, d'accord. Les anticyclones qu'on connaît, c'est par exemple l'anticyclone des Açores. C'est un anticyclone qui est à peu près stationnaire. Il bouge, il évolue un petit peu selon les saisons, mais il reste toujours autour des Açores. C'est pour ça que les transats, donc les traversées de l'Atlantique, vont passer quasiment toujours par les Canaries. On va aller chercher le vent qui se trouve en dessous de l'anticyclone, donc le vent désalisé. Si on allait tout droit vers New York, par exemple, on se prendrait tout plein de dépressions et ça serait vraiment très dur. On aurait sûrement un vent de face. Mais alors, quelles sont les vraies différences entre les anticyclones et les dépressions ? Dans une dépression, il se passe toujours un phénomène assez remarquable, le phénomène de front froid et le phénomène de front chaud qui se trouvent devant. Donc les dépressions qu'on connaît qui passent sur la France vont quasiment toujours se déplacer de l'ouest vers l'est. Ou à notre échelle, lorsqu'on voit une dépression arriver, donc il fait beau temps, il y a du grand soleil, voilà, on est entre deux phénomènes. Puis la dépression, ça se rapproche de nous. On va observer des petits nuages qui vont de plus en plus augmenter. Et puis lorsque le front chaud arrive, on va voir une ligne de nuages et là, beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité. C'est un ciel complètement gris. Il faut rentrer le linge ! Derrière ce front chaud, les nuages vont ensuite détacher les uns des autres et on va avoir peut-être un moment d'éclaircie et de soleil. Et puis on a le front froid qui va arriver derrière. Il faut au moins 8000. Et le front froid, lui, pour le coup, c'est un front qui se remarque parce qu'il y a une ligne de gros grains. Donc les grains, c'est vraiment quasiment les plus gros nuages qu'on peut voir. Et donc sous le passage du front froid, on va avoir de la pluie et des gros coups de vent. En fait, quand une dépression passe, on va observer toujours une rotation à droite. La rotation se fait très franchement sous les fronts. Ça, c'est vraiment un phénomène qui est important pour nous puisqu'il faut bien gérer les rotations à droite et il faut bien gérer les coups de vent. Maintenant, si on parle de l'anticyclone, c'est que c'est un phénomène très stable. Parfois, on peut observer en France un anticyclone qui vient se poser et qui s'installe, qui est stationnaire pendant une semaine. Et c'est notamment ce qui s'est passé en début d'année. C'est pour ça qu'on a eu des sécheresses. C'est qu'on a eu un anticyclone qui était bien installé et qui ne nous a pas apporté de nuages de pluie pendant un bon moment. Et donc, pour nous, en navigation, quand on voit un anticyclone, tout l'enjeu est de gérer la rotation droite du vent qui tourne autour de l'anticyclone mais sans jamais tomber dans l'anticyclone. Parce qu'un anticyclone, c'est un endroit où il n'y a pas de vent. Pour ça, on va vraiment observer les nuages. On va observer une diminution de la taille des nuages. Et si à un moment, on n'en voit quasiment plus un gros danger, il ne faut pas aller se planter dans la pétole au milieu de l'anticyclone. C'est la grosse pétole ! Et puis, enfin, il y a tout un tas d'autres choses qui se passent en mer et qui influent la stratégie. On va appeler ça tous les petits phénomènes. Par exemple, si on passe à côté d'une île, on va avoir une zone de tampon. C'est une zone sans vent. Au vent de l'île. Et puis, il va y avoir une zone de dévance. C'est derrière l'île. On a aussi des phénomènes de canalisation. C'est par exemple, entre deux montagnes, on peut avoir des descentes de vent très fort. Il y a aussi les vagues. Il y a aussi le courant. Il y a aussi les phénomènes à l'échelle d'un nuage. Par exemple, si on prend un nuage pluvieux, la pluie tombe sur le sol et donc va générer un vent d'expulsion. Enfin, il y a aussi le phénomène de thermique. C'est un phénomène qu'on remarque beaucoup en été. C'est quand la terre chauffe plus vite que la mer. De la vapeur d'eau qui va monter sur la terre, qui va créer un petit nuage. Et ensuite, le vent qui va créer une boucle. Donc ça, c'est une petite cellule d'atelée. Et ça, ça génère du vent qui vient de la mer. Voilà. En résumé, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. L'enjeu principal, c'est de les prioriser. C'est-à-dire se dire ici, à ce passage, le courant va être super important. Ici, c'est plus le passage du front qui va être important. C'est un vrai casse-tête. Et pour ça, on a un logiciel de routage qui nous aide à calculer toutes les possibilités. Et on a des météorologues sur pas mal de courses qui nous aident aussi à nous apporter leurs conseils, leur expertise dessus et qui nous font toute une analyse. Une fois en mer, ça revient au navigateur de devoir bien tout analyser, de prendre en compte ce qui se passe au-dessus de sa tête et de bien gérer toute sa stratégie. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. J'espère surtout que vous avez réussi à comprendre tout ce que j'explique parce que c'est la première fois que je fais une vidéo explicative comme ça sur un sujet hyper dense et assez compliqué à expliquer. Ouais, c'est pas faux. J'espère que ça vous aura plu. Vous aurez, grâce à moi, essayé de vous poser des questions sur ce qui se passe au-dessus de votre tête. Et je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo pour le mois d'avril. Ciao ! Y'aura du soleil et de l'orage C'est sauvage Y'aura du vent Ce sera trop facile Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada